Le fait Bamileké, au Cameroun Guiméné, caractérise l'un des grands groupes héniques du Cameroun, celui des Bamilekés. Débordant du territoire traditionnel de l'ethnie, des flux migratoires continu ont lancé les ressortissants des hautes terres occidentales aussi bien à l'étranger que sur l'ensemble du pays, à la campagne comme à la ville. Les actions des Bamilekés doivent être étudiées comme un facteur géographique original et d'importance si on souhaite présenter une analyse humaine et économique complète du Cameroun. Des conditions naturelles exceptionnelles, sol volcanique, climat d'altitude sain, ont permis l'accumulation des hommes bien avant la colonisation. Mais les fortes densités s'expliquent aussi par un environnement social solide. Le système des « chefferies » traditionnel s'est maintenu, tout en restant perméable aux réalités du monde moderne. La société Bamileké rend hommage à la réussite économique personnelle du chef de famille. Cette dernière est indispensable pour obtenir une promotion sociale rapide et pouvoir accéder aux échelons coutumiers de la chefferie. Avant de mourir, le chef de famille aura désigé aîné, son héritier, celui qui a fait le mieux ses preuves sur le plan économique. L'humanisation quasi complète du pays Bamileké a rendu inéluctable l'océoccupation intégrale de l'espace agraire régional, ce qui est une rareté en Afrique noire centrale. Le paysage Bamileké classique se présentait comme un véritable bocage, habitat dispersé, champs émiettés, arbres utiles préservés et quadrillages serrés de haies vives. Le système agricole de type intensif associé agriculteur et élevage, porcs et chèvres. La part du travail réservé aux femmes était largement prépondérante. Les hommes pouvaient émigrer pour gagner de l'argent. Dès le début du siècle, ils participèrent à la mise en valeur des régions voisines, plantations européennes, chantiers forestiers. Ils eurent rapidement passer de l'état de salarié agricole à celui de « planteur ». En retour ces dernières ont été responsables de la diffusion de la caféiculture jusque sur les hautes terres. Le dynamisme Bamileké, Cameroun, CEPR, Yaoundé, 1981, 2 volumes, tome 1, La maîtrise de l'espace agraire, 424 pages, 118 tableaux, 39 figures, 5 plans CHS photogre. Tome 2, La maîtrise de l'espace urbain, 293 pages, 65 tableaux, 23 figures, 3 plans CHS photogre, bibliographie et préface de Paul Pellissier, d'après une thèse d'État soutenue à Paris-X-Nanter en 1978. 292 Les cahiers d'outre-mer Aujourd'hui l'introduction des plantations pérennes a modifié le schéma classique en désenclavant la région, en transformant l'habitat et en faisant reculer l'élevage des chèvres et le bocage. La main mise sur la terre est devenue individuelle, les femmes accèdent à la propriété foncière. La terre se vend, le chef traditionnel perd une partie de ses pouvoirs fonciers. Pour la période récente, l'auteur s'inquiète des risques du surpeuplement pour le pays bamileké, pénurie de terre entraînant l'émiettement des propriétés et multipliant les litiges fonciers, raréfaction des ressources alimentaires locales par rapport aux effectifs de la population et en raison de l'attraction des grandes villes pour la commercialisation des produits vivriers récoltés sur place et enfin manque évident de possibilité d'embauche au pays natal. Le trop plein de population a permis la conquête de nouvelles terres acutives sur les marges du pays bamileké sous la forme d'appropriations individuelles. La colonisation agricole périphérique a été poussée dans cinq directions surtout, dans le Mungo volcanique en direction de Douala, les planteurs bamilekés remplaçant les européens, dans la province du sud-ouest anglophone, dans le secteur de Mackenné, le long de la route de Yaoundé, dans la région de Fouombote sur les riches terres noires, en Pays-Bamoun, enfin dans le cadre de l'opération Yabasi-Bafang, véritable entreprise de colonisation officielle. Sur les nouvelles terres, les bamilekés ont eu recours à d'autres techniques d'aménagement et d'exploitation, habitat groupé et agriculture extensives, avec jachère pour les cultures vivrières à côté des plantations permanentes, champs étendus, absence de clôture, travail des hommes comme salariés agricoles. Au total, selon Jean-Louis Dongmo, la mise en valeur des terres neuves périphériques s'absorberait environ 38% de l'émigration bamilekée totale. Par simple différence, on constate que le gros du flux migratoire s'est dirigé principalement vers les centres urbains et les activités non agricoles. Cependant, chronologique et menthe la maîtrise de l'espace agraire a bien servi de base aux bamilekés pour accéder à l'économie moderne, les planteurs investissant leurs bénéfices dans les activités non agricoles, 2. Les bamilekés sont partis à la conquête de l'espace urbain, deuxième livre de l'ouvrage. La recherche de la promotion sociale et matérielle a pu s'exercer avec un maximum d'amplitude dans les villes. Les bamilekés sont des « self-made men ». Pendant des décennies, ils ont constitué une « bourgeoisie dilettrée ». Actuellement l'esprit de compétition est généralisé, dans la famille ou entre voisins, culture du café, habitation construite en dur, polygamie, scolarisation des enfants. Dès que des revenus se dégagent, on investit dans toutes les soarts et d'activités, commerces en tous genres et à tous les niveaux de capital, transports en commun, taxis urbains ou car de brousse, camionnage des marchandises, ravitaillement des villes, artisanat, réparations et fabrication, bâti. Deux, à titre de comparaison, la référence à la situation rwandaise permet de souligner la spécificité du fait bamileké. Avec des densités rurales nettement supérieures, les populations rwandaises ont semblé vouloir résister à l'attirance de la ville, mais sans aucun doute pour peu de temps encore, nous semble-t-il. Notes et comptes rendus 293. Mans, collèges privés, cliniques, hôtels, cinéma, imprimerie, boulangerie, mais aussi l'industrie. On compte des chefs d'entreprise bamilekés dans tous les secteurs, brasseries, textiles, chimie et plastique, emballages divers, articles métalliques, etc. Même la femme bamileké se fait productrice en milieu urbain, commerce de revente des fameuses, béhams et lames, couture artisanale, agriculture péri- et intra-urbaine. Loin d'être la preuve d'un individualisme exacerbé, au contraire, la compétition n'exclut pas la solidarité. Le groupe apparaît comme une chaîne d'interdépendance. Des associations, d'entraide particulièrement efficaces et ramifiées permettent le financement des affaires bamilekés, tontine. Le recours aux banques est relativement récent et encore limité. Il n'explique pas à lui seul les « mécanismes de l'émergence de la bourgeoisie d'affaires » Bamileké. Les bamilekés ne se contentent pas de contrôler les activités dans tous les secteurs. Des migrants sont présents physiquement dans la plupart des villes camerounaises. Ils comptent pour la moitié de la population doualaise, Douala est une ville millionnaire et un tiers de celle de la capitale, Yaoundé, approche les 600 000 habitants en 1985. Les bamilekés constituent des communautés nombreuses, souvent indispensables, taximènes, commerçants, à l'étranger aussi, Gabon, Congo. Par leur nombre, par leur capacité de financement ou par leur aptitude à entreprendre, ils parviennent à investir l'espace urbain. Ils finissent par le posséder, par l'aménager, même si le plus souvent il leur a fallu contourner des résistances locales de la part des autochtones, Douala, Yaoundé, Garoua par exemple, ou transgresser les règles administratives de l'urbanisme, habitat spontané. Les migrants citadins bamilekés sont le moteur de toute l'ethnie. Ils parviennent à entraîner le pays bamileké dans la vie moderne et les preuves d'un commencement d'urbanisation des campagnes dans les hautes terres de l'Ouest ne sont pas rares. Les « retours au pays » sont fréquents et normaux, les migrations font partie du « système bamileké ». On a quitté provisoirement sa communauté d'origine pour aller chercher ailleurs les moyens de mieux s'élever socialement dans le cadre coutumier traditionnel. L'exemple du peuple bamileké méritait tout à fait un ouvrage de cette ampleur. La tentative de Jean-Louis Dongmaud s'appuie sur une information scientifique obtenue à travers des enquêtes directes très nombreuses et remarquablement concrètes. Les données chiffrées sont de première main dans la plupart des cas. Les obstacles en tout genre qu'il lui a fallu surmonter pour aboutir à la publication de son ouvrage sont à la mesure de son efficacité et de sa force de conviction. Guimenez astérisque. Astérisque maître de conférence de géographie à l'université de Bordeaux 3.